Bonjour tout le monde, je me présente, je suis une SSI, je suis enseignante chercheuse à l'INAT, c'est l'Institut National Agronomique de Tunisie. Alors, nous sommes vraiment honorés d'être ici parmi vous. Je remercie tout d'abord l'APIA parce que pour chaque, on va dire, événement, il nous invite à être avec eux. Donc, merci beaucoup, que ce soit toute l'équipe de l'APIA d'une façon générale. Donc, nous à l'INAT, nous avons une unité de recherche qui est spécialisée dans la valorisation des produits de terroir et aussi nous avons lancé l'année dernière un master sur la valorisation des produits de terroir. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous nous intéressons beaucoup à cet événement. L'année dernière, nous avons participé dans l'équipe de dégustation en tant que des experts et cette année et par la suite, donc avec madame Hanin et toute l'équipe APIA, nous avons essayé plutôt d'accompagner un petit peu les médaillés. Alors, la question qui se pose, c'est quoi notre rôle ? La recherche scientifique, donc je représente ici la recherche scientifique. Donc, comme cela a été dit auparavant, donc que ce soit par l'équipe APIA ou bien par notre chef, donc c'est bien de faire des produits de terroir, donc c'est bien, nous avons une multitude de produits de terroir en Tunisie, mais pour faire l'export ou bien pour la stabilité de ces produits de terroir, donc il faut des normes claires, bien précises et surtout il faut une DLC clair et nette. Donc là, notre rôle, c'est tout d'abord d'essayer d'aider, donc que ce soit les fins rurales ou bien les hommes, donc quel que soit, donc celui qui veut faire un produit de terroir, donc de normaliser ce produit-là pour que ça soit commercialisé, que ce soit en Tunisie ou bien ailleurs, et aussi pour que ça garantisse une stabilité durant une période bien déterminée. Donc, on est ouvert à tout le monde, donc s'il y a dans cette salle ou bien on peut même vous donner nos coordonnées, donc s'il y a des problèmes de stabilité, que ce soit à la qualité microbiologique, sanitaire ou bien sensorielle, on est là, on est ouvert à tout le monde pour essayer d'améliorer et de donner plus de valeur à ces produits de terroir. Et voilà, merci. Merci.